Musique Si je dis une œuvre d'art est une production humaine, point, je m'arrête là. Quelle est la différence alors entre une œuvre d'art et un simple artefact ? C'est-à-dire un produit de l'art humain tel que les lunettes que j'ai en main par exemple, parce que c'est de même nature. La pêche est un art. La pêche est un art, il faut savoir faire. La pêche est un art. Mais le requiem de Mozart est une œuvre d'art. Il y a le même mot, art. C'est la même chose ? Peut-être, mais peut-être pas. Ça mérite qu'on regarde de plus près. Alors, ce qu'on va faire, parce que pour bien penser ça, il me semble qu'il faut vraiment adopter une démarche philosophique. C'est-à-dire qu'il faut en revenir d'abord à la vie. On oublie tout. On oublie les théories, on oublie les philosophes, on oublie tout ça. On revient à l'expérience. On va au musée et on regarde ce qui se passe. On regarde ce qu'il y a dans un musée. Il y a une étoile de maître, il y a la toile d'un grand maître italien qui est là. Je m'arrête, je regarde. On va imaginer ce que les professeurs de littérature appellent une prosopopée, c'est-à-dire un dialogue entre une personne et une chose. Figure de style, une prosopopée. Imaginons que celui qui s'arrête devant l'œuvre d'art entretienne un dialogue avec l'œuvre d'art. On va la faire parler, comme si c'était une personne. Et on va se demander, une œuvre d'art, si elle est vraiment œuvre d'art, qu'est-ce qu'elle pourrait dire ? D'accord ? On revient à la vie. Voilà, je suis devant une œuvre d'art, je la contemple. Enfin, plutôt, moi, je passe, j'en vois plein. Elle m'arrête, elle s'adresse à moi. Qu'est-ce qu'elle pourrait me dire ? Alors, je propose ça. D'abord, elle pourrait me dire, cette œuvre d'art, arrête-toi. Elle pourrait dire ça, hein ? Arrête-toi, parce que là, tu passes sans me regarder, tu passant à l'heure, là. En plus, tu fais au musée ce que tu fais quand tu scrolles. Mais on peut le faire aussi, c'est pas un problème. Moi, je le fais aussi. C'est aucun problème. Il y a de la place. On peut jouer au tennis ou au football, hein ? Il n'y a pas de problème, hein ? À condition de ne pas jouer avec des raquettes sur le terrain de foot et de ne pas jouer avec les pieds sur le cours de tennis. Et si on respecte les règles, il n'y a pas de problème. Donc, on peut faire aller très vite sur le petit écran et on peut s'arrêter, contempler. C'est possible, hein ? C'est pas incompatible. Le tout, c'est mettre les choses à leur place. Donc, on peut imaginer que cette œuvre d'art me dise « Arrête-toi ». C'est possible. Arrête-toi. Ce qui signifierait que cette œuvre d'art m'inviterait à entretenir avec le réel, avec le monde, une relation très particulière. Vous voyez bien ? L'œuvre d'art, quand elle me dit « Arrête-toi », qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit « Tu t'arrêtes et tu me regardes. » Autrement dit, tu ne me consommes pas. Tu ne me détruis pas. Tu me regardes. Peut-être que vos parents vous disaient ça, d'ailleurs, quand vous étiez petit, que vous alliez au musée ou ailleurs, et peut-être que vous disait-on ça. Tu touches avec les yeux. Autrement dit, tu ne touches pas. Tu ne commences pas à bricoler. Tu ne fais pas. Tu t'arrêtes de faire. Tu arrêtes de bricoler, de détruire, d'abîmer, etc. Donc l'œuvre d'art, c'est ça. Tu t'arrêtes, tu me contemples. Tu ne me touches pas. Tu ne muses pas. D'ailleurs, le directeur d'un musée, vous savez peut-être, son titre administratif, c'est un conservateur. Son boulot, c'est de faire en sorte que les œuvres soient conservées. Elles ne soient pas détruites. Elles ne soient pas abîmées. C'est une tâche. C'est difficile. Conserver les choses dans un monde de consommation qui, par définition, détruit tout. Parce que la consommation, c'est la destruction. Dans un monde de consommation qui détruit tout, l'idée qu'il faille conserver quelque chose qui mériterait d'être conservé parce que ce quelque chose n'a pas été fait ni pour être consommé ni pour être utilisé, ça ne va pas de soi. Vous voyez, il y a quelque chose... On décide de restaurer Notre-Dame et puis ça prend feu. Il y a quelqu'un, quelque part, qui n'a pas fait le boulot. On a envie de dire parfois, vous ne restaurez plus, vous laissez. Parce que ça, précisément, il ne fallait pas le détruire. Une fois que vous l'avez détruit, c'est détruit. L'œuvre, si c'est une œuvre d'art, Notre-Dame, elle est faite pour être conservée. L'œuvre d'art appelle une expérience singulière qui n'est pas celle de la consommation, qui n'est pas celle de l'utilisation, mais qui est celle de la contemplation. L'œuvre d'art est faite pour être contemplée. Bien. Lorsque je contemple une œuvre d'art, cette œuvre d'art touche en moi quelque chose qui est de l'ordre d'une sensibilité. Il faut voir, il faut entendre, il faut encore. Mais cette œuvre d'art met en branle en moi quelque chose qui est de l'ordre de la conscience ou de l'esprit. Je continue la prose au popée, là. Tu me demandes donc de m'arrêter. Tu me demandes de te regarder. Tu me demandes de ne pas toucher, de ne pas modifier. Tu me demandes de ne rien faire. Tu me demandes donc du temps. Mais qu'est-ce que tu me proposes qui justifie cette contemplation ? Demandons-nous ça. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art mérite d'être contemplée ? C'est une vraie question, ça. Regardez, les blockbusters. Moi, j'aime bien les blockbusters aussi. Pas que ça, mais j'aime bien. Donc le film, il est faible. Il dure 2h30, en général. C'est la durée de la session d'un jeu vidéo quand on est bien investi dans le truc. Vous sortez du film et écoutez autour de vous. Si le film a plu, en général, le critère, c'est « Oh, j'ai pas vu le temps passer. » Alors qu'à l'inverse, « Oh, il y avait des longueurs. » Alors s'il y avait des longueurs, on peut traduire, donc c'était mauvais. Donc vous voyez, moins on sent le temps passer, plus c'est réussi. Plus on sent le temps passer, moins c'est réussi. Autrement dit, moins on contemple, mieux c'est. D'accord, mais c'est bien aussi de se divertir, d'écraser le temps. Pas mal, mais contempler, c'est bien peut-être, ça porte à quelque chose. Simplement, la contemplation n'empêche pas la durée, au contraire, elle la reclame. Et en réclamant la durée, elle n'empêche pas même parfois une certaine quantité d'ennuis possible. C'est possible. Donc la question, vous comprenez, c'est une vraie question. Mais t'es qui, toi, pour me demander de m'arrêter de te contempler, alors même que tu me divertis pas ? Alors, une réponse. Une seule réponse. Pourquoi me contempler ? Pour une raison. Parce que je suis belle. Peut-être même parce que je suis la plus belle. Enfin, je suis la révélation devant toi d'une beauté que tu ne trouveras pas ailleurs, qui va très profondément toucher ton âme, de sorte qu'il est possible même que ta vie après ne soit plus tout à fait comme avant. Donc une œuvre d'art, c'est ça. Et un artiste, c'est quelqu'un qui est capable de produire un beau fait pour être contemplé. Il est capable de produire une beauté qui appelle une expérience de la contemplation. Je ne fais pas l'option de – Sous-titrage FR 2021